Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo HIIT. Pour ma part ce sera la dernière avant Noël. Donc je t'invite à la regarder. Aujourd'hui on va avoir un petit échauffement. On va compter 2, 4, 6, 8, 10 répétitions sur 2 mouvements. Le premier mouvement c'est les Bird Please. C'est simple, vous connaissez tous. On se jette au sol, poitrine au sol, et on vient s'agrandir en claquant les mains derrière la tête. Deuxième mouvement ce sont les Sit Up. Donc on s'assoit simplement au sol, les pieds bien joints, on vient lancer les bras derrière la tête. Et on se remet dans le corps de séance. On va travailler 30 secondes et on aura 30 secondes de repos. Et on va faire ça x5, on a 5 mouvements. Le premier c'est l'Altern to Double Skull Crusher. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez prendre deux poids. Pour ma part ce sera deux dumbbells. On va s'arranger au sol, les genoux pliés, donc les pieds bien entrés au sol. On tend ses bras, on vient plier un coude, on retend l'autre bras, puis les deux bras. Donc on fait bras droit, bras gauche, et les deux ensemble. On essaye vraiment d'avoir les coudes à 90 degrés par rapport au corps. Donc je ne veux pas avoir ça là, ça ne sert à rien. ici, là, et les deux ensemble, on ne bouge pas les coudes. Tout simplement. Ensuite, on a comme deuxième mouvement de la planche, donc sur les mains. Donc c'est des planques sous un tap. Et vous venez tout simplement taper vos mains contre vos épaules. On essaye de ne pas balancer le bassin. On reste droit. On contracte les abdos. Et on serre bien les fessiers. Pour le troisième exercice, on aura des front raise et du tirage menton avec l'élastique. Alors, on vient mettre l'élastique sous le pied. Front raise. En gros, vous allez tendre les bras, les ramener au-dessus de vos épaules, comme ceci. On relâche. Puis là, on vient faire un tirage menton. Ici, ici. Je vous remonte de face. Là, tirage menton. Pour le quatrième exercice, c'est des step up. Vous connaissez tous. On prend une chaise, un banc, tout ce que vous avez du moment qu'il soit un peu haut. On vient monter sur la chaise. Et on redescend. Donc on essaye d'avoir le buste bien droit. On essaye de ne pas s'affaisser. Comme ceci. Là. Non, je ne peux pas ça. C'est vraiment un contracte bien fort, ces abdos. Et on monte. Et enfin, pour finir, on a les push-up leg lift. C'est quoi ? Ce sont des pompes. Sauf que lorsque vous allez être en bas, on vient lever une jambe, lever l'autre. Puis on tend bien les bras. Je le refais. Si c'est trop difficile, vous mettez vos genoux au sol. On fait la pompe. On se soulève. On lève. On se remet sur les genoux. Et on tend les bras. Donc, vous allez faire les doubles skull crusher. Ensuite, la planque shoulder touch. Avec l'élastique, les front raise et le tirage menton. Les step up. Et enfin, les push-up leg lift. Et du coup, vous allez faire ça 5 fois. Pour finir, on a un tir en faux sur un tabata. Donc, vous avez les deadlifts tout row. On prend les denombelles ou les poises que vous avez. On vient faire un deadlift. Donc, un soulevé de terre. Lorsqu'on est en phase en bas, on vient tourner les poignets vers soi. Puis là, on fait un tirage rowing. On tend les bras. Et on se remet droite. Du tabata, on va faire du kick-back. Donc, je vous conseille de mettre une main sur la chaise. Les genoux légèrement fléchis. Le dos reste droit. Donc, les épaules basses et vers l'arrière. Et là, on vient tout simplement mettre l'haltère vers l'arrière. Comme ceci. Donc, sur le tabata, vous allez faire le deadlift tout row. Ensuite, le kick-back de la main gauche. Dès le deadlift tout row. Kick-back de la main droite. J'espère que ce hit vous aura plu. Et sinon, je vous dis à la prochaine.